L'une des choses qui a eu le plus grand impact sur la société de son époque est la foi que les disciples avaient lorsqu'il s'agissait de croire au miracle de Dieu. Pendant les trois années où ils savaient marcher avec Jésus, ils savaient vu guérir tout ce qui venait à lui et ils savaient eux-mêmes expérimenter des guérissons et des miracles impressionnants pendant son ministère ici sur terre. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont naturellement commencé à marcher avec le même niveau de puissance et d'autorité qu'ils savaient vu et reçu de Jésus en accomplissant des miracles qui ont impacté tout le monde. L'un des miracles les plus connus qu'ils ont accomplis est la guérisson du boiteux à la porte du temple de Jérusalem appelée la Belle. La Bible raconte que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! » Et il est regardé attentivement, s'attendant de recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus de Nazareth, « Lève-toi et marche ! » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même temps, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il feu debout et il se mit à marcher et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Peux-tu imaginer la réaction des habitants de cette ville lorsqu'ils ont vu ce boiteux qu'ils avaient connu toute leur vie marcher, sauter et louant Dieu ? La Bible dit que tout le monde le vit marchant et louant Dieu ? Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qu'il y avait. La foi de Pierre l'a conduit à prendre une série de mesures courageuses et à la fin, le résultat est qu'une vie a été transformée pour toujours et que beaucoup d'autres personnes ont été impactées par un témoignage aussi impressionnant de la puissance de Dieu. Mon ami, notre foi en Jésus, lorsqu'il est mis en action, a le pouvoir de déplacer les montagnes et d'avoir un impact sur le cœur. En ce jour, puisse ta foi en Jésus amener le ciel sur la terre et être une source de bénédiction et de miracle à la fois dans ta vie et pour tout ce qui t'entoure. Tu es un miracle et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Oui, mon ami, notre foi a le pouvoir d'ouvrir les portes du ciel. Et c'est tellement incroyable quand tu vois comment les apôtres, les disciples, ils ont commencé à marcher dans la même autorité de Jésus. Ils ont commencé à avoir les mêmes miracles que lui parce qu'ils étaient déjà habitués à voir Jésus faire ses miracles. Et ils savaient cette foi que c'était possible. Et ils ont commencé à marcher dans la même autorité. Ils ont commencé à prier de la même façon qu'ils ont vu Jésus prier des centaines de milliers de fois. Et en effet, ils ont commencé à avoir les mêmes résultats. Parce que, tu vois, Dieu, il répond à cette foi. Et quand on a une foi réelle, le Seigneur, cette foi, elle ouvre la porte, comme je te l'ai dit déjà quelques fois pendant cette semaine. Elle ouvre la porte pour que Dieu puisse en effet inonder cette situation et apporter de la guérison ou apporter de la provision économique ou de la restauration dans les relations. ou d'une vision exacte de quoi faire pour s'en sortir d'un problème spécifique, etc. Parce que c'est à travers la foi qu'on peut connecter avec Dieu. Et on peut connecter avec les choses qu'il a déjà préparées aussi avec nous. C'est par la foi. Et en effet, on peut faire beaucoup de projets sans Dieu nécessairement, tu vois. Et ces projets peuvent être très bons d'un point de vue humain. Ils peuvent être, tu vois, pas mal en tout cas. Mais il y a une différence énorme quand on fait des choses par nous-mêmes avec une bonne volonté, avec peut-être une bonne tête, tu vois, et bien organiser, tu vois. On peut faire beaucoup de bien d'un point de vue humain. Mais quand on marche par la foi et on est capable d'écouter Dieu, d'être guidé par lui, d'être inspiré, de proclamer ses promesses, de voir comment il agit dans la situation, comment il nous dirige. Alors là, quand on vit dans cette dimension de foi, tout d'abord, les résultats sont incroyablement plus effectifs que si on faisait des choses simplement par nous-mêmes. Mais en plus, c'est qu'il y a cette vie divine de dire, on n'est pas en train de faire ça simplement nous-mêmes, mais on est en train d'être dirigé par lui, par le Seigneur. On est en connexion avec lui. On est dirigé dans le jour le jour. On est inspiré. On voit ses miracles. On voit comment il est en train de faire des choses incroyables. Et mon ami, véritablement, il n'y a pas de point de comparaison. Il n'y a rien de meilleur que vivre dans la parfaite volonté de Dieu et dans cet esprit de foi dans lequel tu t'accroches à ses promesses, tu te relèves par la foi. Tu es rempli de cette joie divine, comme on voyait aussi les disciples il y a quelques jours, et c'était rempli de cette joie divine, de cette louange. Même le peuple reconnaissait ça. Alors, le fait de vivre dans cet esprit de foi, c'est véritablement incroyable. Et je vais t'encourager, mon ami, à que tu puisses récupérer cette foi. Si ton niveau de foi, peut-être, a diminué un petit peu, ou il est un peu plus calmé, si on peut le dire comme ça. Je vais t'encourager que tu puisses renouveler, que tu puisses commencer à renouveler davantage cette foi divine, ce feu en ton cœur envers Dieu, envers sa parole, envers ses promesses, envers être plus près de lui, à prendre davantage dans sa parole. Je vais t'encourager à que tu puisses, en effet, être chaque fois plus près de lui, par la foi, que tu puisses, en effet, avoir une connexion divine, que tu puisses être plus écouté davantage à Dieu. Parce que tu vois, quand on vit dans cet esprit de foi, ce n'est plus déjà simplement une relation, simplement de nous envers Dieu, on fait des sacrifices, ça y est. Mais c'est une relation réelle dans laquelle on écoute sa voix, on est dirigé par lui, on voit ce miracle. Et véritablement, elle est tellement plus riche, la vie, quand on vit dans cette foi divine. Alors, je vais t'encourager à que tu puisses, aujourd'hui, renouveler ce désir de te remplir de cette foi divine. Et en effet, je vais, tout à l'heure, si Dieu veut, je vais t'envoyer un email et quelques vidéos spéciales qu'on est en train de préparer, comme je t'avais dit, avec des nouveautés, des choses que Dieu est en train de faire dans sa miracle chaque jour. Je vais t'envoyer ça pour que tu sois aussi encouragé dans la foi, aussi, pour voir les choses que Dieu veut faire, aussi, dans ta vie, dans la vie des autres, et aussi, avec toutes les choses qu'on est en train de développer maintenant pour un meilleur que chaque jour. Mais en tout cas, je prie pour toi, et je vais prier maintenant pour toi. Seigneur, merci pour ton amour qui est tellement incroyable. Merci, parce qu'en toi, on peut expérimenter, Seigneur, les choses que tu as déjà préparées pour nous, Seigneur, par la foi. Simplement, Seigneur, ton pouvoir, ta gloire, ta présence, Seigneur, merci, parce que par la foi, on peut ouvrir la porte pour que tu viennes et tu envahisses nos situations, et que tu changes les choses, que tu fasses des miracles incroyables, que tu restaures des personnes, que tu puisses toucher des cœurs, Seigneur, comme jamais on pourrait les toucher nous-mêmes, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire, et je t'en prie, et nous, Seigneur, être chaque fois plus près de toi, être chaque fois plus rempli de ta présence, Seigneur, et je prie que chacun de mes frères, de mes sœurs puisse être renouvelé dans son esprit, qui puisse être renouvelé dans ta présence, Seigneur. Je te remercie pour toutes les choses que tu as déjà préparées pour nous. Guide-nous dans tous les aspects, aide-nous à être vraiment près de toi, et que ton nom soit élevé aujourd'hui, et toujours, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et mon ami, je vais t'encourager, si cette semaine, tu as l'opportunité, tu sais qu'on est en train de faire cette campagne dedans, je vais t'encourager que tu puisses faire un don, selon ce que Dieu mettra dans ton cœur, si vraiment tu le ressens, si tu as la capacité, je vais t'encourager que tu puisses faire un don pour nous aider à continuer de l'avant. En effet, on est en train de développer des différents projets, on est en train de chercher le cœur de Dieu pour bénir à plus de personnes. Il y a beaucoup de milliers de personnes, en effet, il y a des millions déjà pratiquement qui ont été bénis par un miracle chaque jour, dans tout le monde. mais on veut véritablement toucher plus de personnes, toucher plus de cœurs, et pour ça, on a besoin de ton aide. Alors, est-ce que tu pourrais aussi, si tu le ressens comme ça, nous céder en faisant un don? Ce serait véritablement incroyable, ça nous céderait énormément. Un don mensuel ou un don ponctuel, mais quelque chose selon ce que Dieu mettra dans ton cœur, ça serait véritablement quelque chose que ça nous céderait, et que ça nous céderait aussi à pouvoir atteindre plus de personnes. Alors, si tu as ce désir, tu peux le faire directement dans le lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo, et aussi dans l'email, tu trouveras toujours ces liens. Alors, je te laisse avec ça, et mon ami, que le Seigneur te dise grandement, je t'attends demain dans ce programme de Tu es un miracle, et sois béni et sois encouragé. À tout à l'heure, merci, bye bye.